Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça y est Apple a déployé iOS 15.2 version Release Candidate, c'est cette version qui devrait être la version finale qui devrait arriver dans les prochains jours, on en reparlera à la fin de cette vidéo. Cette version pèse un petit peu plus de 5Go, c'est normal puisqu'on réinstalle complètement le système, on repart à zéro, même si vous aviez la version Beta 4 par exemple d'iOS 15.2. Dans cette version, comme à chaque fois, je ne vais pas faire un récapitulatif de toutes les nouveautés, ça sera pour la mise à jour iOS 15.2 le jour de la sortie, là on va simplement voir les différences entre la RC et la version précédente. Dans les réglages, générale information du système, on voit bien qu'on est en iOS 15.2 et le numéro de version c'est 19, c'est 56. Alors je vous avoue qu'il n'y a pas de grosse nouveauté entre la Beta 4 et la version Release Candidate, il y en a deux en tout cas essentielles, la première concerne l'état de réparation de l'iPhone. Alors pour ça, on va dans les réglages, générale information, et si vous avez une panne, un changement de composant, vous allez le voir juste en dessous du numéro de série. Alors n'ayant pas eu de réparation, j'ai pris cette capture d'écran sur le site MacRumeur qui a annoncé l'information hier, et en gros, suivant le modèle de téléphone que vous allez avoir, vous allez avoir plus ou moins d'informations. Si vous avez un iPhone SE2, un iPhone X, XR ou XS, si vous avez eu un changement de batterie, vous allez le voir ici. Si vous avez par contre un iPhone 11, vous allez voir également les changements d'écran. Et puis si vous avez un iPhone 12 et 13, vous allez en plus de l'écran et de la batterie, vous allez avoir l'état de changement de la caméra. Et puis petit plus client, si le produit a déjà été utilisé, ou si le produit n'est pas authentique, alors vous aurez le message comme quoi il est inconnu. Et puis la seconde nouveauté concerne le plan Apple Music Voice, dont on a parlé ici et qui sera lancé avec iOS 15.2. En gros, l'abonnement coûte 4,99€, il permet d'écouter Apple Music en illimité, donc on va retrouver tous les titres qu'on avait déjà sur Apple Music, simplement on doit utiliser la voix, donc Siri, pour lancer de la musique. Alors on aura accès aux playlists, par contre on n'aura pas accès aux Dolby Atmos, on n'aura pas accès à l'Apple Lossless, et on n'aura pas accès aux paroles de chanson. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette offre, est-ce que vous avez déjà Apple Music et que vous allez switcher vers cette offre pour payer un peu moins cher, ou vous n'avez pas Apple Music et cette offre vous intéresse, ou alors pas du tout. Personnellement, je trouve que de n'utiliser que Siri, c'est un peu compliqué, on sait bien que l'assistant a un petit peu la traîne, quoique côté musique, il se débrouille plutôt pas mal. Voilà donc pour les nouveautés de cette version Release Candidate iOS 15.2, je vous ferai donc un point lors de sa sortie, donc un point complet avec toutes les nouveautés d'iOS 15.2, et côté date, je vous en parlais depuis un moment, je vous dirais que ça pourrait se situer mi-décembre, ça semble se concrétiser, pourquoi pas une sortie la semaine prochaine. Alors au niveau de la date précise, on n'a aucune idée, ça pourrait très bien être lundi, mardi ou mercredi, je pense que c'est un petit peu moins sûr pour jeudi ou vendredi. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette mise à jour iOS 15.2, c'est vrai qu'il n'y a pas d'effet Wahoo, alors il y a plein de petites nouveautés ici et là, notamment on les a vues au fil des semaines précédentes, on a la possibilité de transmettre son compte à Apple ID, en tout cas les informations à un proche en cas de décès, on a la possibilité de créer des adresses mail si vous avez avec l'autre plus, mais bon, pas de grosse révolution. Et puis vous l'aurez noté, même si ça concerne plutôt macOS, mais il n'y a toujours pas le contrôle universel, c'est bien dommage, Apple en avait parlé lors de la WWDC, c'était annoncé soi-disant pour cette année, apparemment ça sera pour l'année prochaine. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada